Bonjour à tous, c'est Thibaut. Je vais vous présenter un exercice pour travailler votre placement du dos en handstand. C'est l'équilibre trépied, communément appelé le poirier. Donc, il y aura plusieurs variations de poirier. Un poirier, jambe groupée. Un poirier, jambe écartée. Un poirier, jambe serrée tendue. Et à chaque fois, la possibilité de développer en haut. Et pour finir, on aura une petite variation pour décoller la tête du sol. C'est parti ! Alors, le secret de l'équilibre poirier, c'est d'avoir trois appuis au sol suffisamment éloignés les uns des autres. Donc, on va former un triangle entre les mains et la tête. La base du triangle, les mains, doit être très éloignée du sommet du triangle, la tête qu'on va poser au sommet du crâne. Une fois qu'on a posé la tête à cet endroit, on va prendre appui sur ses pieds et pousser un petit peu sur ses jambes jusqu'à ce que les fesses soient le plus proche au-dessus de la tête. Ça demande un peu de souplesse. Une fois que les fesses sont au-dessus de la tête, on n'a plus qu'à pousser sur les mains et grouper ses jambes à la poitrine. Si on est bien dans cette position, alors on va essayer de lever les genoux au ciel en gardant les talons collés aux fesses. Ça va vous forcer à travailler le geste du passage à l'antéversion, à la rétroversion du bassin. Et une fois qu'on a levé les genoux au ciel, on n'a plus qu'à tendre les jambes et ça tient. Pour redescendre, on revient, on fait le chemin inverse, toujours en poussant dans les bras, on revient les jambes au sol et on revient. Premier niveau de l'équilibre trépied. Tant qu'on n'arrive pas à tenir groupé, ça ne sert à rien d'essayer de monter les jambes. Se mettre ici et monter d'un coup comme ça, ce n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux y aller en douceur. Si on manque de souplesse, on a besoin de pousser un petit peu sur les jambes. Mais dans tous les cas, c'est une toute petite poussée. On cherche à se placer en douceur. La deuxième variation, c'est la même chose, mais avec les jambes écartées. On se place. Une fois qu'on a les fesses proches au-dessus de la tête, on pousse sur les mains et on écarte les jambes. On tient un petit peu dans cette position. Cinq secondes, par exemple. Puis ensuite, on développe le bassin. En gardant les jambes écartées. Et ensuite, on resserre les jambes à nouveau. Pour redescendre, on écarte. On redescend les jambes écartées. On resserre. Et on revient. Deuxième variation de l'équilibre trépied ou poirier. Troisième variation, ce sera en position carpée avec les jambes tendues, serrées. Même chose pour le départ. On se place. On développe les jambes tendues. Et on vient développer les jambes à l'alignement reversé, en faisant bien attention à replacer son bassin. Passage de l'antéversion à la rétroversion, en poussant dans ses mains. On redescend comme on est monté. Et on s'assoit. Une possibilité pour varier, qu'on arrive ou pas à toutes les positions. On peut essayer de partir du groupé, de poser ses genoux vers les aisselles. Et une fois qu'on a posé ses genoux, on colle les talons aux fesses. Et là, ça tient tout seul. C'est presque plus facile dans cette position. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est plus facile. La suite, ça va être de laisser tomber les fesses derrière soi. Et redresser la tête devant soi. Pour tenir. Dans cette position. Ça marche aussi avec les jambes sur le côté, écartées. Ça, c'est vous qui choisissez en fonction de votre confort. Et ensuite, quand on est là, on essaye de tendre vraiment les jambes. Une variation possible de l'équilibre de pied. Quand vous êtes bien avec ces différentes positions, Vous pouvez essayer de vous construire une petite série. Par exemple, je vais vous en montrer une. Je monte, je développe. Je viens grouper. Je développe en haut. Je viens descendre les jambes au diamant. Je viens descendre les jambes en bas. Je reviens ici. Je cale les genoux. Et je monte. Éventuellement, je redescends. Je remonte en haut. Et je reviens. Une série libre. A vous de l'inventer en fonction de vos niveaux et du plaisir que vous voulez en ressortir. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada